Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour RPG Day, le 9 août 2018. La question d'aujourd'hui, un jeu qui m'a surpris est comment? J'aurais tendance à dire Masque, mais ça va être une partie de ma réponse. Masque, il m'a surpris parce que j'ai vraiment aimé ça. Je m'attendais à moyen aimer ça, mais le fait que je trippe beaucoup super-héros. Le t-shirt d'aujourd'hui, c'est Votek. Je trippe quand même beaucoup super-héros. Je me suis dit, un jeu de super-héros, je devrais au moins pouvoir m'en sortir et trouver ça le fun. Oui, j'ai vraiment adoré ça, mais ma réponse plus large, c'est que c'est les PBTA qui m'ont surpris. C'est un jeu de rôle non-traditionnel, entre guillemets, parce que c'est quoi un jeu de rôle traditionnel? C'est comme un jeu de rôle traditionnel, ce serait genre, bon, porte-trésor, faire du, voyons, explorer un donjon, des trucs comme ça. Mais les PBTA, c'est, un, il y en a des milliers, je sais pas combien, là, je pense qu'il y en a, il y en a, je sais qu'on avait écrit un nom, c'est entre 2 et 300. Il y en a des cris, si je peux, je me trompe, vous me corrigerez, merci. Il y en a pour tous les genres de jeux, il y en a pour jouer des monstres adolescents, il y en a pour jouer des super-héros adolescents, il y en a pour jouer dans, en plus, comme Donjon Dragon. Mais, ce qui m'a surpris de ce jeu-là, c'est que tu peux commencer une partie, ben, de ce jeu-là, c'est que tu peux commencer pratiquement une partie, puis juste arriver avec, ok, je veux jouer ce genre de personnage-là, puis le reste se fait à mesure, s'improvise pendant la partie, il y a des liens qui se font entre les personnages, ça, c'est pas dans tous les jeux, mais je parle quand même général. Il y a aussi la mécanique de résolution des moves, c'est comme, c'est tout le temps juste 2 des 6 plus une caractéristique de la majorité du temps, puis tu peux, c'est, ce qui est le fun, c'est que tout le monde participe. C'est, t'es pas un poisson rouge assis à la table en écoutant le maître adorer sa voix. Alors, je pense aussi que je vais plus adhérer les PBTA, pas mal, parce que la dernière partie que j'ai jouée, ben, que j'ai fait en tant que maître de jeu, je voulais faire évoluer absolument mon monde, puis là, j'ai joué avec ma gang d'amis, puis on était, on avait le temps serré, ok, il fallait absolument avoir juste 5 sessions, puis j'avais beaucoup de trucs à raconter, puis c'était comme, ok, on fait ça, ok, on fait ça, bon, telle affaire arrive à tel moment. Fait que les joueurs se sont sentis, bon, un peu spectateurs. Si je change drastiquement, je pense qu'ils vont peut-être aimer ça, ou ils vont pas aimer ça, puis je vais être obligé de jouer seulement sur les internets. Alors, c'est tout, on se revoit demain matin. Oui, j'étais un peu fatigué, j'ai participé, surprise, à une partie de Flame of the Flame Princess, je sais plus, je sais pas le nom, mais c'est ça, avec Pilule Rouge hier, j'ai joué, c'était super bon, je le regrette aberrement ce matin. Mon cerveau a besoin de café, caféine, tu es mon ami. Alors, je vous souhaite une excellente journée, et amusez-vous bien.